Mes chers étudiants bonjour, heureux de vous accueillir dans cette série de conférences à distance qui porte sur une discipline qui fait partie des sciences criminelles, la criminologie. Pour bien comprendre le contenu, l'objet et la fonction de cette science pluridisciplinaire, il convient de retracer l'évolution de la réaction sociale à la criminalité, évolution lente et progressive qui a conduit à la jeunesse de cette discipline. Les recherches historiques et la sociologie permettent de se rendre compte de les lignes générales de l'évolution de la réaction sociale à la criminalité. L'évolution varie selon la race, la religion, le système social. Diverses institutions se sont succédées en fonction des progrès de la civilisation et de l'organisation sociale. Les lois anciennes d'Omano, lois d'Italian, lutte entre clons. En revanche, la justice pénale actuelle reste inspirée de traditions de justice privée et de réactions instinctives qu'il convient de retracer à travers la période de la vengeance et de la guerre privée, la période de la justice privée et la période de la justice publique. La période de la vengeance privée fut marquée par la justice familiale et la justice entre clons. Dans le cadre de la justice familiale, le chef de famille, généralement à la fois chef de guerre, chef religieux, est invité des pouvoirs les plus absolus, en particulier pour faire régner l'ordre dans le groupe et prononcer la sanction en fonction du sacrilège d'un membre du groupe. Il faut que le groupe se dissolidarise du coupable. Il arrive que l'offense exige le sacrifice même du coupable qui équivaut à la peine de mort. A cette époque, la répression des crimes commis contre un par an par un par an est plus certaine et plus sévère que la réparation des dommages causés par une famille à une autre. Peu à peu, les pouvoirs du chef patriarcal ont été restreints, surtout avec la formation des clans et l'apparition d'une justice entre clans basé sur la vengeance privée. Pendant cette période, la vengeance est un droit pour la victime et sa famille et même un devoir qui incombe de façon particulière à un proche parent de la victime. C'est une charge lourde, imprescriptible et les membres du clan veilleront à ce que le vengeur ne se dérobe pas son devoir et lui apporteront leur aide. L'exécution de la vengeance est imposée par la morale. Aucun être du clan adverse n'est épargné. Quel que soit son âge ou son sexe, le mal peut être rendu au centuple. Dans la mise en œuvre de la vengeance se manifeste une solidarité active et passive des groupes. Tout le clan de la victime est prêt à assister le vengeur. Tout le clan de l'agresseur doit s'apprêter à subir la vengeance qui cherchera à atteindre non seulement le coupable, mais ses proches, son chef et les membres les plus importants du groupe. La responsabilité pénale aux origines a été collective. La vengeance privée sera tenace et inexpiable et couvre tous les domaines. Il reste privé en ce sens que la partie lésée reste l'instigatrice de la répression, souvent l'exécutrice de celle-ci. Les pouvoirs publics ne jouaient qu'un rôle accessoire, un rôle qui sera progressivement élargi avec la formation de la cité et l'apparition de l'institution de la justice privée. Dans cette période, les dirigeants de la cité devaient réduire les luttes intestines qui affaiblissaient ce nouvel organisme. La vengeance privée fut limitée par le contrôle exercé par le pouvoir central sur le déroulement de la répression. Le pouvoir central a commencé par limiter les sujets actifs et passifs du droit de la vengeance. Il ne reconnaît le droit d'agir qu'à certains proches de la victime et impose le recours à la composition volontaire pour les infractions mineures. Peu à peu, en aménageant les susceptibilités des familles, des limitations sont apportées au degré de la vengeance. Mais jusque-là, le pouvoir central se contentait de prêter assistance à la partie lésée pour lui permettre d'obtenir justice. Mais cette justice reste privée par son déclenchement et par son déroulement. Il fallait attendre que l'État aura pris en main la direction de la répression et l'aura organisé de sorte qu'il aura pour objet essentiel la réparation du préjudice social et que la partie privée se trouvera reléguée sur un plan accessoire et ainsi aboutir à la transformation de la justice privée en justice publique présentant les caractères suivants. Toute infraction entraîne obligatoirement une intervention judiciaire. Il est désormais interdit à la victime de se faire justice elle-même. L'action répressive appartient à la société entière et cesse d'être une action privée. La peine est infligée au nom de la société et au bénéfice de celle-ci. Une fois ses caractères réunis dans les institutions répressives d'un pays, on peut dire que celui-ci est parvenu au stade de la justice publique. Cette justice publique a généré l'apparition des lois pénales. Mais ces lois formaient des catalogues d'infractions avec des peines fixes marquées par une sévérité excessive. Les juges n'ont furent que les distributeurs automatiques sans pouvoir d'appréciation et sans tenir compte de la personnalité du délinquant. Le Moyen Âge fut marqué par la sévérité et la cruauté des peines. Les gens allaient assister aux exécutions sur la place publique comme cela les au théâtre. L'exécution de la peine présentait une atrocité insupportable, écartèlement du coupable, fouet, supplice de la roue, carcan, puis laurie, exposition publique. La peine de mort était prodiguée et souvent entourée de ses plus les plus affreux. Face à la rigueur des peines, les publicistes et les philosophes du 18e siècle, dans leur critique générale de l'organisation politique, économique et sociale à l'époque, n'épargnèrent pas le système répressif. Montesquieu et Voltaire réconisaient un adocissement général de la répression. Mais ce mouvement dit de rester sans influence sur le droit pénal positif, jusqu'au succès sensationnel de l'ouvrage intitulé « Traité des délais et des peines » de César et Beccaria. Beccaria a critiqué vivement la rigueur des peines et l'emploi de la torture et souligné que la prévention générale serait davantage réalisée par la certitude d'une peine modérée que par une peine effrayante et aléatoire, il mettait l'accent sur l'amendement du coupable sans retour à une vie normale et honorable dans la société. Les idées de Beccaria avaient une grande influence sur le droit pénal positif, influence qui s'est accentuée avec les tenants des différentes écoles de droit pénal, à l'exception de l'école de la justice absolue, réconisait le retour à l'exemplarité de la peine. Sous l'influence du philosophe Kant Kant affirme en effet que la répression doit être assurée indépendamment de voir s'il est utile ou non à la société. La répression doit être assurée intégralement, quand bien même son inutilité est incertaine. L'apologue de l'île abandonnée illustre cette exigence de la morale. L'auteur imagine qu'une société est contrainte de quitter une ville, or au sein d'Europe sociale existe un condamné à mort. La dernière tâche de cette société est pour Kant d'exécuter ce condamné, l'exécution dépourvue pourtant d'utilité sociale, puisque la société se déçoit. Cependant, la philosophie dominante au XIXe siècle contesta l'exemplarité de la sanction et met en relief son utilité. C'est la maxime « pas plus qu'il n'est juste, pas plus qu'il n'est utile » énoncée par les tenants de l'école néoclassique Guizot, Rossi et Hortholan. Pour eux, la peine doit être utile, c'est-à-dire rétributive et amendante. Pour y arriver, il faut l'adapter à la personnalité des délinquants, sans doute les hommes sont libres, mais tous ceux qui commettent la même infraction ne sont pas identiques. Leur passé, leur personnalité, leur sexe sont autant d'éléments qui différencient les individus. Outre son individualisation, la peine ne doit pas être trop lourde pour être juste. On a reproché à l'école néoclassique son rationalisme excessif, son attachement à l'étude de l'infraction aux dépens de celles du criminel. En effet, tous les mouvements d'idée s'interrogeaient sur la fonction de la sanction pénale sans tenir compte des facteurs qui conduisent à commettre l'acte de lecture. Il fallait attendre les explications de l'action criminelle par les doctrines de l'école positiviste. La première de ses doctrines est le positivisme pénal illustré principalement par trois savants italiens dans les dernières décennies du 19e siècle. César El Ambroso, médecin militaire créateur de l'anthropologie criminelle dans l'ouvrage « L'homme criminel » paru en 1876 et fondamental. Enrico Ferri, professeur de droits pénales, auteurs de la fameuse sociologie criminelle paru en 1881 et Raphaël Legarofalo, magistrat dans la criminologie publiée en 1885, restent célèbres. Les positivistes dénoncent l'inefficacité de la politique criminelle de l'école néoclassique. Ils critiquent également la conception abstraite qu'à cette école du criminel, le postulat des livres à huîtres et la proportionnalité des peines. Les positivistes expliquent la criminalité et ses mécanismes par deux concepts. Le premier est le déterminisme. Le crime pour eux est le résultat inexorable des causes exogènes ou endogènes. Pour Lambroso, le crime a une explication anthropologique étant la résurgence des instincts primitifs de l'homme. Pour Ferri, l'explication est sociologique, le crime étant causé essentiellement par les facteurs du milieu. Ainsi, l'homme est déterminé dans ses actes délictueux par sa morphologie ou son milieu. De là les premières explications de l'action criminelle ayant donné naissance à une discipline nouvelle, la criminologie objet de secours. Malgré son passé, la criminologie se lève encore à un grand nombre de questions qui demeurent toujours sans réponses. Parmi elles, deux sont fondamentales. La criminologie est-elle une science pluridisciplinaire qui emprunte ces données de base aux différentes sciences de l'homme ou une science véritable et autonome ? La criminologie est-elle une science théorique ou une science pratique ? Pour répondre à ces deux questions, il convient de s'interroger tour à tour sur le concept de cette discipline et sur son objet spécifique. De là la recherche d'une définition de la criminologie et la détermination de son objet. On définit souvent la criminologie comme l'étude scientifique du phénomène criminel, la science du phénomène criminel ou la science du crime. Or, l'examen de la littérature consacrée à la criminologie démontre qu'il n'existe pas de définition uniforme de celles-ci mais diverses définitions attestées par des définitions extensives et des définitions restrictives. Les définitions extensives au large de la criminologie se caractérisent par le fait que le terme criminologie y recouvre un nombre plus ou moins grand de sciences criminelles. La définition la plus large est celle de l'un des fondateurs de la criminologie, Enrico Ferri, pour qui la sociologie criminelle, terme qui doit être entendu dans son œuvre comme synonyme de criminologie, est la somme de toutes les sciences criminelles et l'englobe le droit pénal qui n'est rien d'autre que le chapitre juridique de cette science plus générale qui est la sociologie criminelle. Une autre définition large est celle de l'école encyclopédico-trichienne, développée par Hans Gross, Grasse Berger et Selig. Ces auteurs à la différence de Ferri distinguent le droit pénal de la criminologie. Pour eux, les aspects normatifs relèvent du droit pénal, les aspects réels ou positifs relèvent de la criminologie. Mais au-delà de cette distinction, la criminologie est une science composite qui englobe l'éthiologie criminelle, la criminalistique et la science pénitentiaire. Quant aux définitions restrictives, elles s'accordent toutes à admettre que criminologie et droit pénal constituent deux disciplines distinctes. La criminologie a une fonction positive et expérimentale. Le droit pénal a en revanche une fonction normative. Il assigne à la criminologie pour but exclusif l'étude de l'éthiologie criminelle et de la dynamique criminelle. En outre, les tenants de ces définitions se posent sur la question de savoir si la criminologie est une science théorique ou une science pratique. Cuch contonne la criminologie dans le rôle d'une science pure, théorique, se propose en l'étude des causes et des lois de la délinquance. En revanche, Pinatel voit dans celle-ci non seulement une science théorique, mais également une science appliquée. Pour cet auteur, la criminologie doit être distinguée tour à tour du droit pénal, de la criminalistique et même de la pénologie. Aussi, cette discipline se diviserait en deux branches. La criminologie théorique, qui coordonnerait les diverses données sur les facteurs et les mécanismes de la délinquance. Et la criminologie clinique, science pratique, qui consiste en l'approche multidisciplinaire du cas individuel en vue du traitement des délinquants et de la prévention de la récidive. Il résulte de ces définitions que la détermination de l'objet de la criminologie pose deux problèmes, un problème de domaine et un problème de contenu. En ce qui concerne le domaine, les difficultés se situent sur quatre fronts, le droit pénal, la criminalistique, la pénologie et la sociologie pénale. Aussi, convient-il de les distinguer ? La distinction entre la criminologie et le droit pénal est attestée d'abord par l'existence de deux grandes sociétés scientifiques, la Société Internationale de Criminologie créée en 1934 et l'Association Internationale de Droits Pénales créée en 1889 sous le nom de l'Union Internationale de Droits Pénales. Bien qu'ayant le même objet, l'action criminelle, il ne l'étudie pas du tout du même point de vue. Le droit pénal est une discipline normative qui déclare ce qui doit être. La criminologie est une discipline qui étudie ce qui est. Autrement dit, le droit pénal étudie les normes juridiques relatives à la sanction, tandis que la criminologie se pond sur les faits et les personnes auxquelles se réfèrent les normes pénales. En ce qui concerne la criminalistique, il est constitué de l'ensemble des sciences et techniques utilisées en justice pour établir les faits constitutifs de l'acte délectueux et la culpabilité de l'auteur. Il comprend la médecine légale, la police scientifique, la police technique et la psychologie judiciaire. Contrairement au point de vue de l'école encyclopédique, la criminalistique ne fait nullement partie de la criminologie si l'ensemble des techniques annexes à la procédure pénale dont l'objet est différent de celui de la criminologie. Relativement à la pénologie, c'est la branche des sciences criminelles qui étudie les fonctions de la sanction pénale, les règles de leur exécution et les méthodes utilisées dans leur application. Cependant, ces pénologies et criminologies doivent être distinguées. Ils n'en sont pas moins reliés l'une à l'autre par une branche importante de la criminologie qui est la criminologie clinique. La sociologie pénale, c'est la branche de la sociologie qui étudie les divers aspects de la réaction sociale contre le crime. Il comprend la sociologie du droit pénal ou juristique criminel qui consiste dans l'étude empirique des lois pénales, la sociologie de la peine qui s'interroge sur les conditions sociologiques de l'apparition et le développement des peines et la sociologie du procès pénal qui étudie comment fonctionnent les organes de la justice pénale, police, parquet, juridiction d'instruction et juridiction de jugement. Ainsi, la sociologie pénale se distingue de la criminologie par son objet. La criminologie a pour objet d'expliquer les facteurs et les processus de l'action criminelle, alors que la sociologie du droit pénal étudie les aspects empiriques de la réaction à cette action. Ainsi, l'examen du domaine de la criminologie démontre qu'en définitive, la criminologie apparaît essentiellement comme la science qui étudie les facteurs de l'action criminelle, leur interaction et les processus qui conduisent au passage à l'acte délectueux, ainsi que les conséquences que l'on peut tirer de ses connaissances pour une lutte efficace contre la délinquance. De là la question suivante, la criminologie est une science théorique ou une science pratique ? Pour certains auteurs, la criminologie est une science théorique qui se désintéresse de ses applications pratiques. Pour d'autres, la criminologie est une science pratique. Face à ses oppositions, d'autres auteurs voient dans la criminologie une science à la fois théorique et pratique. Cette opinion paraît être la seule satisfaisante et seule en effet prend en compte la nature particulière de l'objet de la criminologie, l'action criminelle en tant que mal social qui appelle la lutte contre lui en vue de l'endiguer et le refouler. C'est à cette opinion que s'est rangé certains auteurs en définissant la criminologie comme la science qui étudie les facteurs et les processus de l'action criminelle et qui détermine à partir de la connaissance de ces facteurs les stratégies et les techniques pour contenir et réduire ce mal social. Il ressort de cette définition que l'étude de la criminologie comporte deux parties, une partie consacrée à la criminologie théorico générale et une seconde partie réservée à la criminologie appliquée, divisée en trois branches la criminologie juridique, la criminologie clinique et la criminologie préventive. La criminologie juridique est la branche de la criminologie qui étudie la valeur scientifique du contenu des politiques criminelles et des institutions pénales qui en sont l'expression juridique ainsi que des réformes qui sont proposées ou peuvent l'être pour remédier à une situation jugée peu satisfaisante. La criminologie clinique est la branche de la criminologie appliquée qui a pour objet l'étude individuelle des délinquants dans le but de déterminer les mesures qui sont susceptibles de l'éloigner d'une récidive éventuelle. La criminologie préventive est la branche de la criminologie appliquée qui a pour objet la détermination des moyens les plus efficaces pour assurer la prévention du crime à l'échelon de la société globale ou d'une collectivité limitée. Le temps imparti à ce cours ne permet pas de traiter toutes les branches de la criminologie appliquée. Ce cours ne portera que sur la criminologie théorique qui a pour objet de coordonnées, comparer et confronter les résultats obtenus par les diverses sciences criminologiques et donc présenter un exposé systématique. En criminologie générale, comme dans toutes les sciences, la systématisation suppose que les faits soient puisés dans des sources sûres et c'est en fonction de la détermination de ces sources que l'on déduira la division de la criminologie générale qui porte sur l'étude de la criminalité, l'étude du criminel et l'étude du crime. Objet des prochaines conférences, d'ici là bonne écoute et portez-vous bien. Merci. 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 Merci.